On n'a pas vêté à découvrir des vidéos qui n'ont jamais été vues du Nicaragua, ce n'est pas le but. C'est une émission où il y a des images, des invités, on s'amuse en plateau et j'espère que vous allez vous amuser aussi à regarder et à jouer avec nous parce qu'il y a plein de jeux auxquels vous allez pouvoir participer. Il y a un grand rituel chez TF1, c'est Koh Lanta tous les ans et c'est aussi des bêtisiers en été, des bêtisiers à Noël et ils nous ont proposé de faire notre version à nous d'une émission. Bêtisiers d'une émission d'images et donc c'est cool, on a pu faire ça avec mon équipe, donc c'est toutes les images de l'année qui sont marrantes, inattendues, c'est un grand zapping du confinement. Toutes les images du confinement mais aussi celles d'avant, des images cultes sur lesquelles on revient, c'est plein d'images, j'espère qu'ils vont amuser les gens. Et nous on se marre dessus en plateau, on joue aussi avec Clara Luciani, Clara Luciani, ok. Tu sais que sa petite soeur d'Ura Luciano ? Clara Luciani, on a Lola Dubini, on a Artus du Bureau des Légendes, on a Philippe Lelouch et on a Hakim Gimili pour cette première et on est très contents, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu tous ses copains pour la première et qui ont découvert toutes les images. Il tombe de tout son poids sur un photographe, il va tuer quelqu'un au passage, voilà, il y a une personne qui essaye de le rattraper qui est décédée depuis là. Tu veux le tape papa ? Ouais mais je préfère me reculer parce que c'est comme ça qu'on se retrouve dans Vidéogag. C'est un exercice que TF1 fait depuis des années de faire des émissions d'images, à l'époque il y a eu les enfants de la télé, il y a des bêtisiers toujours qui ont beaucoup de succès aussi. Dans un autre registre, plus vidéo amateur, il y avait Vidéogag. Voilà, ce sera notre version à nous d'une émission d'images. Moi ça fait pas mal d'années depuis W9 à Zap que je m'amuse avec les images et à traiter les images. Donc c'était l'occasion de refaire ça avec toutes mes équipes. Et puis, j'adore dire toutes mes équipes, on dirait qu'il y a 12 personnes qui travaillent avec moi alors que j'ai un stagiaire de 3ème. Et un gars qui parle pas français. Et donc, c'était l'occasion de faire ça et après, pareil, d'amener mon humeur, ce que j'aime, ce qui m'amuse en plateau, comme quand je suis avec des potes. C'est une grande soirée télé avec les invités qu'on a cités et on va jouer avec. Donc c'est ma façon à moi de faire ça et puis avec les images qu'on a choisies, qui nous ont fait rire. Il y en a que les gens connaissent qui sont cultes, quelques-unes et puis surtout des inédites de choses qu'on a regardées pendant le confinement. Par exemple, nous typiquement, on dit, pendant le confinement, on a pu regarder le jeu de Slam sur France 3. Et donc après, c'est qu'est-ce qu'on a retenu en regardant des heures et des heures de Slam. Et donc on en fait une vidéo que vous verrez. Voilà, ce genre de choses. Après, c'est une façon de traiter l'image. Mais après, il y a des choses qui n'ont pas été vues. Il y a peut-être des choses qui ont été vues par certains aussi, mais on assume complètement. C'est cool, l'important c'est comment on l'amène et d'en rigoler avec les gens en plateau. On n'a pas veilleté à découvrir des vidéos qui n'ont jamais été vues du Nicaragua. Ce n'est pas le but.